Ce samedi de décembre, la Star Academy réservait une surprise aux élèves, celle de chanter accompagné d'un orchestre philharmonique de 40 musiciens, mené par Mathieu Gonnet. Un honneur qui n'a malheureusement pas été à la hauteur des attentes des téléspectateurs et qui a même desservi des élèves. L'annonce aux élèves de la Star Academy a provoqué une onde de joie. Ce samedi de décembre, les Star Academy ont eu l'honneur d'interpréter des chansons accompagnées d'un orchestre philharmonique. Au total, 40 musiciens, menés par Mathieu Gonnet, étaient présents sur le plateau en plus des habituels. Ce qui a donné une atmosphère bien particulière à ce nouveau prime. Les téléspectateurs attendaient aussi impatiemment de découvrir les élèves de la promo 2023 de la Star Academy en train de chanter dans de telles circonstances. Malheureusement pour eux, si est-il très déçu qu'ils en sont ressortis. Si le début du prime s'est plutôt bien déroulé avec l'interprétation du morceau de j'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, père du directeur de la Star Academy, Michael Goldman, la suite s'est légèrement gâtée. Julien a interprété le titre « Viens on s'a aimé avec Slimane ». Un tableau qui a déçu quelques internautes, pas vraiment fan du rendu de la chanson avec l'orchestre philharmonique. Mais ce n'était rien à côté du duo passé juste après, Elena et Lenny.Lenny pénalisées par l'orchestre philharmonique, les deux amis avaient pour mission de chanter le hit Fireworks de Katy Perry. Le rythme beaucoup plus lent de la musique, expliqué par la présence du groupe de musiciens, a visiblement perturbé Lenny, l'une des meilleures élèves de cette promotion. Si esti ce qu'ont conclu les internautes sur X, ancien Twitter, avoir les multiples commentaires pointant du doigt les nombreuses fausses notes de la jeune femme auxquelles elle a si peu habitué le public, si esti faux le refrain de Lenny là, on n'aura jamais de répit pour nos oreilles, ah si esti un peu faux les filles, vous avez un ORL ? Parce que Lenny chante trop faux. Les téléspectateurs déçus si la justesse de Lenny laissait à désirer pour les téléspectateurs, ces derniers avaient un avis plutôt unanime sur le prime en général, la désillusion concernant l'orchestre philharmonique. Ce qui était annoncé comme un fait exceptionnel a provoqué une sacrée déception, je crois que je vais aimer aucun arrangement philharmonique ce soir. Pour moi ces versions ne sont pas faites pour être chantées. Si esti atroce, on n'entend plus l'orchestre que leur voix, je trouve le son très spécial avec l'orchestre derrière comme si ça résonnait. Non, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada